Pon « a quoi bi sa bi no? Unite e zali ne se sre. Soki t o za na bom moko, bo kabwanie za te, bo ngou na a oko ka koprofite na biloko anate. Soi bo mouni ba Kagame wana basali ko profite e zali justement ko ba koti ba konwole basali dit vise. Na inisia ki program wana ya 145 teritoires. On a dit que le territoire Nabiso est produit grâce à ce programme de l'infrastructure, école, centre de santé, Banzela. On a noté chaque territoire d'une brigade agricole pour une activité agricole et Banda. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. Le renforcement des partenariats entre l'Université Louvain-la-Neuve de Belgique et deux universités congolaises, à savoir l'Unikin et l'UCC, au centre des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a eu avec le recteur de ces trois universités, nous dit Elvira Pandu. C'est dans les cadres du renouvellement des collaborations et de partenariats avec les universités de la République démocratique du Congo qu'une délégation de l'Université Louvain-la-Neuve et de la KU Lurne séjourne en RDC. Conduite auprès du chef de l'État par Joe Indeque, ambassadeur de Belgique en RDC, cette délégation a été composée de recteurs de l'Université Louvain-la-Neuve, le prof Vincent Blondel, de l'Université de Kinshasa, le professeur Kay Mbentumba Jean-Marie et de l'Université catholique du Congo, M. l'abbé Léonard Santedi Kimpuku. Elle s'est entretenue ce jeudi 16 mars à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, sur deux questions en rapport avec les renforcements des partenariats entre les universités et l'importance qu'est rêvée l'enseignement supérieur pour le développement d'un pays. Alors nous avons souhaité pouvoir dire notre volonté de ce renforcement de nos partenariats entre les différentes universités, dire aussi l'importance que revêt l'enseignement supérieur au sein d'un pays, de nos deux pays, aussi bien de la Belgique que de la RDC, et évidemment de pouvoir soutenir ce rapprochement qui est proposé et qui est renforcé ici à l'occasion de cette visite, le soutenir dans la durée et de soutenir l'enseignement supérieur. Nous avons pu voir combien, dans les recherches qui sont développées dans l'ensemble des universités, elles sont en prise avec les réalités de la RDC dans toutes ses dimensions, dans ses enjeux, dans ses grands enjeux de développement durable, de démographie, de santé, et que l'université là a une voix à apporter et doit pouvoir aider à soutenir l'ensemble du pays. Ça fait partie de ces missions, comme ça fait partie des missions de nos deux universités. L'érecteur de l'université de Kinshasa, le professeur Kayembe Tumba, s'est dit frappé par l'attention et la curiosité du président de la République concernant l'orientation de la recherche dans les universités. C'est donc dire notre bonheur d'avoir été reçu par le président de la République. Nous lui avons fait très rapidement état de ce dont il a été question à l'Uniquine d'abord et à l'UCC cet après-midi. Et nous avons été frappés par l'attention et surtout sa curiosité quant à orienter réellement la recherche à l'université, en nous disant qu'elle doit surtout viser à résoudre les nombreux défis qu'affronte la communauté, pas seulement à Kinshasa. Il nous a invités particulièrement à nous occuper et à penser aussi aux étudiants et aux universités à l'intérieur de notre pays. La fondation Louvagnum va fêter ses 7 ans et 7 ans l'année prochaine et d'office les universités de Kinshasa et catholiques du Congo en son héritière. Cette fondation a pour objectif l'acquisition, la réunion et la gestion de fonds en vue de promouvoir l'œuvre scientifique et enseignement supérieur de l'université de Kinshasa et toutes ses autres activités. L'évaluation des contrats chinois au centre de discussion entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et la délégation chinoise conduite par le vice-ministre chinois des Affaires africaines. Les détails dans ce reportage de Doris Mouzou. Les relations entre la Chine et la RDC sont au beau fixe. Une forte délégation chinoise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique d'Ingli peut en être une illustration. Des questions de développement commun au cours de cette séance de travail élargie aux collaborateurs ont été abordées et le vice-ministre chinois a réaffirmé que la RDC est un partenaire essentiel en termes d'investissements et d'échanges commerciaux. Sur la question de l'est de la RDC, le vice-ministre chinois soutient l'intégrité et la souveraineté de la RDC et la position de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies est ferme et restera inchangé. Quant à ce, l'homme d'État chinois a aussi sollicité auprès du gouvernement congolais la protection de ses compatriotes qui vivent au pays de Félix Antoine Tshiseke di Tulumbo. Christophe Lutundula Apalapena, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a rassuré la délégation chinoise de l'engagement de la RDC dans la consolidation des relations entre les deux pays pour l'intérêt des deux peuples. Sur la résolution du conflit dans l'est, plus spécifiquement, le fait de route de Luanda et de Nairobi sont sans alternatives. C'est la justice que nous réclamons pour bien parler avec le Rwanda. On ne va pas changer la géographie de l'Afrique centrale. Nous sommes condamnés à rester avec le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Monsieur le vice-président, vous savez qu'en Afrique, les tribus s'est mélangé. Un pays comme la RDC qui a neuf voisins, il y a au moins, au moins, au moins, sous les 450, au moins 50 tribus qui sont en tous les pays. Donc on ne peut pas avoir de problème. Ce que nous disons, c'est que le Rwanda doit savoir qu'il devrait être ensemble. Vous avez été avec nous pour la formation de l'armée depuis longtemps. Malheureusement, du temps de ceux qui nous ont précédés du régime passé, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour encourager la formation de l'armée par la Chine. Le président, c'est ce que lui va vous le dire. Nous tenons à relancer la coopération militaire avec la Chine. Et merci déjà sur ce qui est déjà fait déjà. C'est en formant l'armée, la police, comme vous avez dit, messieurs les ministres, le civil sécurité, qu'on va donner à l'état congolais sur l'autorité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a proposé une commission mixte RDC Chine pour la mise en place d'une feuille de route au fin de suivre quelques projets de développement menés en collaboration entre les deux pays. Les travaux de la 146e Assemblée de l'Union parlementaire se sont clôturés à Manama. Parmi les résolutions, la nécessité d'avoir un monde en paix et sans crise. La République démocratique du Congo a invité à cette occasion les parlementaires à être solidaires sur la crise de l'Est. Notre envoyé spécial, Robert Daïti, pour les détails. Manama, capitale du Bahreïn, état du Golfe Persique, coincé entre l'Arabie saoudite et le Qatar, a abrité du 11 au 15 mars 2023 la 146e Assemblée générale des lignes interparlementaires. Cette rencontre de haut niveau était placée sous la présidence directe du roi de Bahreïn, Ahmed Ben Issa Al-Khalifa. Ce forum international a rassemblé à Bahreïn plus de 1300 participants provenant de 150 parlements du monde entier et 59 présidents. Pendant cinq jours, l'Assemblée générale a adopté des résolutions sur le point d'urgence et sur les thèmes abordés par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale. Tous veulent un monde en paix et non au terrorisme international. Le Parlement de la République démocratique du Congo représentant ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabétoukoumé Soumangou, adieu de la tribune, a invité les parlementaires réunis à Bahreïn à se saisir du cadre de l'agression dont est victime le pays de Lumumba et les invite à la solidarité internationale. Tous les efforts que nous avons entrepris depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo se trouvent aujourd'hui en demaille ou bien sabotés par cette agression barbare de la part du Rwanda. Merci beaucoup pour ce soutien international que vous allez donner contre l'agression rwandaise, contre l'occupation et contre les violations des droits de l'homme à RDC, surtout qui sont attribuées à l'agression rwandaise, une agression qui n'a comme objectif l'expansionnisme, le pillage des ressources naturelles de la RDC. La délégation congolaise a mené une diplomatie parlementaire offensive avec la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont invité l'Angola qui abritera au mois d'octobre prochain la 147e Assemblée générale à obtenir les condamnations du Rwanda. Établie en 1889, l'union interparlementaire et l'organisation internationale de parlement des états souverains, foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale. Les Etats-Unis d'Amérique ont apporté leur soutien à la CNRF. La délégation américaine a procédé à la remise de matériel de travail à cette structure. La cérémonie a eu lieu au siège de la CNRF en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo et la secrétaire exécutive de la CNRF, Ndi Dimatundu. Semaine après l'inauguration par le chef de l'État du tout nouveau siège abritant les services de la cellule nationale de renseignement financier CNRF, la délégation américaine en séjour au Congo a visité tous les compartiments de ce bâtiment flambant neuf à l'architecture futuriste. Les Etats-Unis d'Amérique, qui sont un partenaire important aux côtés de la CNRF dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, apportent leur contribution en termes de bureautique et d'équipement high-tech. Nous allons combattre la communauté financière avec le Moyen-Modern et nous espérons que ce ne sera pas le dernier apport du gouvernement américain sur l'accompagnement de la CNRF mondiale pour l'archiment des capitaux et le financement du terrorisme. Merci pour le partenariat, pour l'engagement du gouvernement. La diplomate américaine en poste à Kinshasa reconnaît le travail abattu par le secrétaire exécutif Adler Kisula et l'ensemble de son staff. Je suis ravie d'être dans le bâtiment CNRF et d'avoir eu l'opportunité de m'entretien avec le secrétaire exécutif. Nous avons parlé longuement par rapport aux défis et aussi opportunités. On a salué les efforts faits par le secrétaire exécutif et toute son équipe. Ces nouveaux matériels vont davantage améliorer la qualité des services qu'offre la CNRF, Cellule Nationale de Renseignement Financier, dans sa mission de réprimer les crimes financiers. La province du Maï-Indombe n'a pas d'infrastructures. Propos de la gouverneure Itaboula qui a déposé les dossiers comportant le projet de développement de cette jeune province auprès du directeur général de la Caisse Nationale des Péréquations. Si on les détaille avec Yvette Macuntima. C'est un exercice désormais général. Les provinces apportent de projets de développement et la Caisse Nationale des Péréquations, elle, les financements. Les Maï-Indombe que dirige Rita Boula et ses importants potentiels en ressources naturelles comptent accélérer le processus de développement en s'appuyant sur la Caisse des Solidarités. Nous sommes une des provinces démembrées, une jeune province dont il n'y a pas eu préalablement des transferts de fonds et de compétences. Notre province a besoin de l'aide de cette Caisse. La population ne peut qu'attendre la réalisation de ces projets. Si aujourd'hui, parce que nous n'avons qu'un aérogard, si aujourd'hui cette population voit un aéroport où on peut voir atterrir un cargo, c'est un ouf de soulagement pour cette population. Il n'y a pas d'infrastructures chez nous. Pour les directeurs généraux de la Caisse nationale de Péréquations, Jacques Cocomoulongo, il faut arrêter l'hémorragie de l'exode rural. Nous devons financer. Je sais que c'est assez difficile en ce moment pour ce pays, mais le budget ainsi que la loi organique qui définit le fonctionnement de cette Caisse doit permettre à tout prix à ce que toutes ces provinces soient financées pour amener cet équilibre de développement que nous cherchons. L'exode rural que nous sommes en train de connaître en ce moment, nous réceptionnons des demandes au niveau de la Caisse nationale de Péréquations. Nous regardons quelles sont leurs priorités, mais ces priorités sont comparées à celles que nous avons mises dans notre plan d'action annuel. Tout compte fait. La Caisse nationale de Péréquations, dans sa mission de récréer l'équilibre entre provinces, a mis en place de mécanismes beaucoup plus fluides dans la mise en œuvre des projets. Démarrés le 20 février dernier, les travaux de Gros-Èvres pour la construction de la route nationale numéro 1, Boujimaï-Kananga, financée par le FPI, ont pris une vitesse de croisière à la satisfaction de la population, nous dit Alain Mbikai. Pour évaluer les travaux de construction de RN1, dans son tronçon Boujimaï-Kananga, longue de 188 kilomètres, le directeur général de l'entreprise Samkrit, qui exécute ses travaux, Sherif Nazmi, qui a accompagné les délégués du fonds pour la promotion de l'industrie, s'est rendu en Boujimaï pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des Gros-Èvres, lancés le 20 février dernier. Sur place, la délégation des experts du FPI et ses de Samkrit étaient satisfaites de l'évolution des travaux sur les chantiers ouverts. Des travaux en cours consistent au traçage et au nouvellement du sol, des phases importantes dans la construction d'une nouvelle route. Ces opérations sont visibles à la hauteur du rond-point Petrombourg où les engins des camions sont à pied d'oeuvre et se dirigent vers les portes de péage de Chibombourg. Aussi, je connais qu'il y a plusieurs équipements et matériaux qui vont venir dans les semaines qui viennent. L'opération, la construction de la route n'est pas difficile. Le problème actuel, c'est les logistiques. L'inspection des travaux terminée, les départis se sont retrouvés pour examiner les documents relatifs au plan logistique sur l'arrivée des engins et autres matériels. Ensuite, les émissaires du DG Bertrand Moudi Moutisekedi et le DG Shérif se sont rendus à Benamboui où se trouve la carrière pour les chantiers en cours. L'accès à cette carrière restera gravé dans la mémoire du DG de Samkrit. Une visite d'inspection des travaux de construction, réhabilitation et rénovation des universités de la République démocratique du Congo. Les chargés d'émission du chef de l'État étaient à l'INBTP et l'UPN. Question d'évaluer les travaux. Constance Mananga était de la partie. La RDC s'est isostandard en matière d'infrastructure. Le chargé d'émission du chef de l'État, zone Grand Ouest, Yannick Loutadila, a en premier lieu inspecté les travaux à l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP. Les travaux de construction des auditoires évoluent normalement. La réfection des hommes, l'aménagement, des espaces verts, parcs pour étudiants, tout est fait à ces stades. Selon les règles de l'art, Yannick Loutadila n'a pas manqué de sensibiliser Africa Solutions, entreprise commise à cette tâche pour une évolution rapide et finissage des travaux. Mais aussi les étudiants pour faciliter l'évolution de ces travaux. Il y a les salles de classe, le Homme central qui est en réhabilitation. Là, c'est en construction. Et le troisième compartiment, là, c'est le Homme. À l'Université pédagogique nationale UPEN, les chargés d'émission, zone Grand Ouest du chef de l'État, Yannick Loutadila, a été plus qu'impressionné. La vitesse avec laquelle les travaux avancent. Chaque mois, je viens faire le suivi du chantier pour montrer un peu l'avancement des travaux. Je suis impressionné pour voir que dans un mois, on est au sous-sol, on est déjà en train de faire des élévations sur le deuxième niveau. Ce Homme qui a été réhabilité, ça va être des dépendances pour les étudiants. Ça veut dire qu'il y aura des cybercafés pour revenir ici, faire des photocopies, se connecter, sachant qu'ils ont quand même la connexion qui sera gratuite. Avec son programme de réhabilitation et rénovation des sites universitaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué de Tulumbo, veut doter l'étudiant congolais des infrastructures dignes afin qu'il puisse étudier dans des conditions requises. L'école de l'élite scientifique de l'île de PES a ouvert une école d'apprentissage de l'anglais pour combler les déficits linguistiques éprouvés par les Congolais dans les rencontres internationales à l'Imbikaï. Désormais, l'Union pour la démocratie et les pourgrés sociales a un centre d'apprentissage des langues. Selon les coordonnateurs nationaux des corps de l'élite scientifique de l'IdPES, cette initiative vient combler les déficits linguistiques éprouvés par les Congolais dans des rencontres internationales. Venir pour lancer les débuts des cours, le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Inikine, a salué l'initiative. Donc le corps de l'élite montre qu'il comprend à bon escient la place qu'occupe la formation dans l'édification d'une nation. Les coordonnateurs nationaux de cette structure technique de l'IdPES, docteur Softmoukouna, donne les objectifs de cette école. Aujourd'hui, nous avons un problème pour nous adresser, parfois parler dans les conseils des nations à cause de notre politique linguistique. Et l'appel des number one d'entre nous pour improuver notre anglais fait partie de nos objectifs. Cette école, évidemment, est sous l'impulsion du Présécrétaire général Augustin Kabouya qui suit toujours les recommandations du Président de la République. Une fois qu'il a entendu, il a fait appel au dirigeant scientifique de cette structure pour leur demander comment on peut matérialiser l'idée du chef de l'État. Les corps de l'élite scientifique de l'IdPES, à travers son membre professeur, Sangabao, proposent que l'anglais soit retenu comme une deuxième langue officielle en République démocratique du Congo et l'insérer dans les cursus éducationnels depuis la maternelle. Le PNI, en collaboration avec la FEC, vient d'organiser un séminaire d'information à l'intention des opérateurs économiques sur le procédure de passation des marchés du PNUD et l'utilisation de la plateforme digitale du PNUD pour soumettre les efforts. Mamita Bangou. Ces séminaires de sensibilisation et d'information organisés par la Fédération des entreprises du Congo-FEC en partenariat avec les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD au profit des opérateurs économiques visent le renforcement des capacités avec des nouvelles connaissances en vue de maîtriser des procédures de passation de marché. Cela va permettre à toutes les couches sociales de bien s'acquitter d'un agréable devoir, celui de satisfaire les clients ou les demandeurs de services. Cette réunion d'information en faveur de PNUD membres de la FEC vaut une grande importance pour communiquer aux participants les éléments nécessaires en vie de répondre de manière efficiente aux offres lancées dans le cadre du programme de développement local de sa 45 territoire à souligner l'administrateur délégué de la FEC Kimono Bonungue. A l'issue de ce séminaire que vous puissiez avoir un bagage suffisant pour vous permettre de solutionner aux offres de passation de marché le PNUD et l'autre organisme des Nations Unies. Pour sa part, la représentante adjointe résidente du PNUD en RDC a indiqué l'importance et la nécessité pour l'État congolais d'initier ses vastes programmes de développement de sa 45 territoire. L'État congolais en mettant en place le programme de développement des 145 territoires et le PNUD dans sa volonté de l'accompagner dans sa mise en œuvre vise à offrir des opportunités aux petites et moyennes entreprises y compris les ONG. Cette session est l'occasion pour les opérateurs économiques. Les connaissances aident à mieux faire. Ainsi, ces séminaires en vaut la peine pour de bons résultats sur le terrain. Prières pour l'unité et la paix en République démocratique du Congo une grande rencontre a eu lieu hier à la cathédrale du centenaire. Richard Kualé a prié avec la délégation coréenne. La guerre n'a jamais contribué au développement d'un pays. C'est par ces mots que le révérend Dr Oksopark a introduit son message lors d'une matinée de prières organisées par l'Église du Christ au Congo en collaboration avec le CLF. S'appuyant sur son expérience personnelle pendant la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord dans les années 50 le Dr Oksopark a tiré son message du livre de Lévitique chapitre 4 versets 1 à 12 sur le pardon du péché. Cette grande rencontre de prières pour l'unité et la paix de la RDC consistait également à appeler les Congolais à avoir une bonne mentalité pour un processus de croissance de chacun. Des moments riches en prières pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. Cette journée de prières était une occasion pour la société civile congolaise de décerner un diplôme au révérend Oksopark pour son accompagnement pendant cette période d'agression de la RDC. La courale Gratias a eu également à livrer un grand concert pour louer Dieu dans la fidélité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Pesho Moubenga Yaka Songo Natacha Moubenga à sa rédaction. La partie technique était assurée par Alain Soudi et Henri Alimasi. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba. Quant à moi, je vous dis, excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Merci et au revoir. Messieurs,